Une frontière, c'est à la fois le produit de l'histoire et puis souvent le produit d'une négociation. Et la frontière, bien sûr, borne les états, borne les entités, mais en même temps définit l'autre, le voisin, l'ancien adversaire éventuellement. Et je me suis évertué pendant deux ans à essayer de franchir ou refranchir ces frontières sur quatre continents. J'ai démarré à la frontière entre l'Iran et l'Irak, en montagne. J'ai fini à Nice, pratiquement entre la France et l'Italie, en compagnie de quelques écrémats voyageurs comme Hemingway, comme Dos Passos, comme Nietzsche et autres. Et voilà, c'est la rencontre des gens avec plein d'anecdotes. Je me rappelle aussi, en ayant séjourné très longtemps à la frontière Iran-Irak, on est en pleine montagne, c'est l'une des zones les plus minées au monde. De voir arriver des voitures d'Iran, là cette fois-ci je ne pouvais pas rentrer en Iran, donc on est à peu près à 2000-2500 mètres d'altitude. Et dans la voiture, voir débouler des iraniennes qui se sont empressés dès qu'elles avaient franchi la frontière en Irak, alors qu'il n'y a pas un pays le plus pacifique au monde que l'Irak, mais là on est du côté kurde, que d'enlever donc le Tchador, de mettre du vernis à ongles pour essayer de se défouler un petit peu de leur régime théocratique pesant. Et là donc c'est une source de rencontres avec des opposants de l'autre côté de la frontière, quelquefois des trafiquants, trafiquants de pétrole aussi. Et on est dans des zones quelquefois grises, on va dire, mais en même temps sur lesquelles les États ont toujours la main et se permettent de soulever le couvercle de la cocotte minute pour laisser passer des armes, des hommes, quelquefois de la drogue.